Bonjour tout le monde, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, ta compagnie de tonnerre, Daphné Brunet-Vigneault de RDO Distribution et Anne Lothainville, championne d'autodoring dans le souffle-cage et l'échange. Les filles, merci beaucoup d'accepter de faire une petite capsule. On voulait parler, Daphné, de tes sangles qui sont un petit peu justement avec les chaleurs comme ça, qui ont des caractéristiques spéciales qui font que nos chevaux sont vraiment plus confortables. Je te laisse nous en parler. Alors ça, c'est des sangles en mohair. C'est 100% naturel, ça vient d'une chevre angora. Et c'est fait au Québec aussi. Oui, ces sangles-là sont faits au Québec entièrement. Ils sont tous tissés à la main au Québec. Et 100% naturel, même la coloration est végétale. C'est une fibre qui prend hyper bien la coloration. C'est pour ça qu'on a des belles couleurs sur les sangles. C'est pour ça qu'elles sont belles. Mais il y a d'autres propriétés aussi que ces sangles-là ont de bien. C'est qu'elles sont antibactériennes. Ça veut dire que, dans le fond, les bactéries qui se logent quand on... Notre cheval transpire. Oui, c'est ça. Ça peut causer des plaies, de la friction. Puis c'est là qu'on a des problèmes d'infection. Fait que ces sangles-là, quasi nulle à la chance qu'on ait une plaie de sangle. Ils sont un peu élastiques. Ça veut dire que si le cheval a à faire un grand effort, contrairement à des sangles qui sont arturiels, ils vont prendre un peu d'expansion. Ça veut dire qu'ils ne vont pas laisser la peau aller entre les cornes pour le pincer. Fait que ces sangles-là ne blessent pas le cheval. OK. Puis au niveau aussi des chaleurs comme on a eue dernièrement, on voit que nos chevaux, c'est plus souple et ça respire bien, je crois. C'est sûr qu'avec une journée d'aujourd'hui qui fait très, très chaud, on peut avoir un peu une marque de transpiration en dessous de la sangle. Sauf que ça ne dégoûtera pas. OK. Sinon, comme d'autres journées, peut-être que le cheval va être un peu trempe autour du corps ou au niveau du poitrail ou n'importe quoi. Mais ça va être rare qu'on va voir quand tu la sangle. Ça va être trempe. Toi, Anne, tu as essayé ces sangles-là, c'est pour ça que tu tenais à nous en parler aussi. Oui. Bien, je suis très satisfaite. Je sens que mes chevaux sont à l'aise, ils souffrent dans leur mouvement, ils n'ont aucune restriction. Au niveau du coude, ça circule bien, ce que tu disais tantôt. Oui. Non, on le voit bien, c'est mince, ça dégage bien, ils sont bien. Ils me disent que quand l'exercice sont plus fluides aux exercices. Je suis très satisfaite et c'est sûr qu'ils transpirent beaucoup moins. Avec les grosses chaleurs, parce que dernièrement, en compétition avec les grosses chaleurs, tu as vu la différence avec d'autres sangles. Avec d'autres sangles, oui. Que celle-là, c'était moins, il transpirait beaucoup moins et tout ça. Le poil, il est trempe, mais ça ne dégoûte pas son... C'est en dessous du vent. Ils sont super bien. L'entretien de ça, Daphné? Super facile. Dans le fond, on laisse tremper. S'ils sont vraiment, vraiment très sales, on peut mettre un peu de savon naturel dans le bac d'eau. Ce qui est recommandé, c'est de les rincer après les utilisations. Super facile de séchage, vu que c'est des sangles naturels. Ils respirent extrêmement bien. Puis, l'autre chose que je voulais rajouter aussi, c'est que les boucles, c'est des boucles de qualité. Ils vont faire en sorte que, dans le fond, ils ne seront pas froids ou chauds. Ils vont être beaucoup plus confortables pour le cheval. Pour le cheval. Merci beaucoup. Je pense qu'on va aller déceler, il est tanné un petit peu. Merci les filles. Si vous voulez avoir plus de détails, bien, tous les détails sur ça. Puis, Daphné et sa compagnie RDO Distribution vont être soit en haut ou en bas de cette vidéo-là. Merci tout le monde. Merci les filles. Merci Catherine. Merci Tonnerre. On se revoit pour une autre capsule très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada.